Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est tout simplement du déjà vu avec le Real Madrid, tout simplement parce que c'est une équipe qui a l'habitude d'arriver en finale, c'est une équipe qui a l'habitude d'être malmenée par son adversaire. Je crois qu'il faut féliciter, vous l'avez assez dit, cette équipe de Dortmund qui m'a beaucoup plu, qui a développé un très beau football, qui aurait franchement mérité de gagner. Mais en face, il y a une équipe qui s'appelle Madrid, qui a beaucoup d'expérience, qui sait ce que c'est faire le dos rond, accepter que son adversaire vous marche un petit peu dessus. On n'a pas vu un grand Real Madrid, mais à l'arrivée, sur un coup de priorité, Gabriel a su délivrer un peu cette finale et donner la victoire au Real Madrid. Donc voilà, c'est la force d'une équipe, c'est comme ça qu'on gagne aussi parfois. Et en tout cas, Ancelotti a fait du très bon travail, je crois que la saison a été accomplie. Il ne faut pas oublier le parcours des joueurs madrilènes pour arriver jusqu'ici à Wembley. Il fallait battre City, il fallait battre le Bayern et aujourd'hui un coriace Dortmund. Donc bravo à tous les joueurs et on leur dit à l'année prochaine, parce qu'à mon avis, ils seront encore au rendez-vous. C'est une sacrée histoire, que ce soit Carvaral qui marque ce but, Mourinho, Terzic, Lacolle. Formé au Real Carvaral, il est arrivé à l'âge de 10 ans. Je croyais que vous disiez Terzic. Non, non, Carvaral qui est arrivé à l'âge de 10 ans, qui gagne ce soir sa sixième Ligue des Champions et qui a été titulaire lors des six finales de Ligue des Champions qu'il a gagnées avec le Real. Elle est belle cette image, elle est très très belle. Mourinho qui prend un long moment pour consoler Terzic. Il a marqué des points. Je pense qu'il a dû lui dire des jolis mots, des jolis mots. Parce que vu la performance de son équipe ce soir, je pense que Mourinho n'a pas été insensible. 24 buts cette saison pour Vinicius. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Et c'est encore un but pour lui en finale. Parce qu'il y a deux ans, c'est lui qui avait marqué le seul but contre Liverpool. Il nous a fait une spéciale mais juste aux îles. Le petit piqué ? Ah, le petit piqué. Allez, regardez ces images, ces festivités qui vont se poursuivre bien sûr en ville. Ils ont l'habitude, ils ont une fontaine, je n'ai plus le nom en tête là, de la fontaine à Madrid où les supporters du Real prennent rendez-vous assez souvent. En tout cas, ils ne sont pas ressaisis de fêter leur titre, que ce soit en championnat ou la Ligue des Champions, oui, tu as envie de la fêter, mais quand on gagne 15, tu dis ouais, bon, tu t'habites. En fait, ils ne s'habituent pas. Ils aiment. Ils vont être chargés les prochains jours à Madrid, entre les célébrations de cette 15e Ligue des Champions et puis il y a une petite annonce aussi qui se prépare pour le début de semaine prochaine pour l'effectif qui arrive avec un Français qui devrait arriver. Et un autre Français, Eduardo Camavinga avec Charlotte. Félicitations, est-ce que vous pouvez nous montrer votre médaille ? Vous voulez avoir de plus près ? Racontez-nous votre émotion, qu'est-ce que ça fait encore de gagner une Ligue des Champions ? Ça fait toujours plaisir, voilà, c'est un rêve. C'est un rêve, j'ai eu la chance d'en gagner deux en trois ans. Donc voilà, comme je l'ai dit, on ne va pas s'arrêter là et c'est bon au cœur pour la suite. C'était un vrai combat, ce match. Racontez-nous comment vous l'avez vécu de l'intérieur, d'hors de monde. Est-ce que cette équipe vous a surprise ? Oui, nous avons énormément surprise parce qu'on a considéré énormément d'occasions. On savait que c'est une équipe qui aimait beaucoup jouer en contre-attaque. Voilà, on a fait certaines erreurs, mais je pense que l'erreur a été qu'ils ne nous ont pas tués. Et voilà, quand on ne nous tue pas, on revient vite. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce maillot ? J'ai l'impression que quand on le met, tout devient particulier. Franchement, je ne pourrais même pas le dire. Je pense que c'est la sensation des jeux pour un énorme club. Beaucoup de fierté avec une ferveur de supporters incroyables. Donc je pense qu'après ça, on peut que de notre maximum à chaque fois. C'est une bonne augure personnellement pour la suite de cet été ? Oui, c'est sûr. Là, il y a l'euro qui arrive. Mais voilà, d'abord, je veux qu'on va se focaliser sur la célébration. Et après, pour l'euro, ça arrive très vite. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo, bravo, Eduardo Camavinga. La plate-tête de Sibeles. J'ai retrouvé le nom de la place où il fait ça. Je suis contente de voir Eduardo Camavinga prendre encore plus d'ampleur parce qu'il en gagne deux. Mais il n'a pas du tout le même statut aujourd'hui quand il la gagne. Et je pense que forcément, en ayant vécu les deux situations, quand tu es titulaire et que tu as un impact un peu plus important, tu es quand même encore plus heureux de la gagner. Vous avez vu l'image avec les trois Français. Chouamini qui a rejoint ses coéquipiers. Mendy pour fêter ça ensemble. Nacho, Bellingham, ils sont tous là, bien sûr. Tous les fectifs et sur la pelouse pour fêter ce 15e titre. 15e titre de l'histoire du Real Madrid. Et surtout le 6e en 11 ans, c'est ça ? Exactement, oui. C'est assez incroyable. Ils n'en finissent plus de fêter ce titre. Et Aurélien Chouamini est avec Charlotte. Félicitations Aurélien. Quelle émotion. Est-ce que c'est encore aussi fort la deuxième fois ? Incroyable pour moi, c'est la première. Je n'étais pas là la première année. Je suis arrivé l'année dernière. Mais voilà, c'est un sentiment indescriptible. J'ai rêvé depuis tout petit de ce trophée-là. Et de pouvoir remporter la Ligue des Champions, c'est juste un rêve éveillé. C'est un rêve de gosse. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans votre esprit. C'est incroyable. J'essaie de repenser à tous les moments. Quand j'étais plus jeune, je me disais, la Ligue des Champions, j'aimerais la gagner un jour. Et puis on travaille depuis petit. J'arrive dans le plus grand club du monde pour remporter cette compétition-là. C'est chose faite. Maintenant, il y en a qui en ont six. Donc on a encore pas mal de boulot à faire. C'est la 15e du club. Est-ce que vous avez senti quand vous avez mis ce maillot qu'il y avait quelque chose de spécial ? Quelque chose qui dépasse tout ? C'est sûr, la première chose qu'on voit quand on arrive au club, c'est la Ligue des Champions accrochée au tableau. Donc forcément, ça nous donne des idées. Là, aujourd'hui, on en a apporté une nouvelle. Il faut continuer. Ça va physiquement ? Ça va, ça va bien, ça va bien. Je serai prêt. C'était la 3e finale de la Ligue des Champions pour les Allemands. Et d'ailleurs, quand Marco Reus est entré en seconde période, le public de Madrid a applaudi également sous nos yeux. C'était aussi un beau geste. Et vous aussi, Gauthier. Oui, il le mérite. Et on a perçu François Le Texier qui est passé. Oui, 4e arbitre ce soir. 4e arbitre ce soir. Allez, Carlo Ancelotti, Paul, Christophe, la collade avec son président. C'est une procession dont il a l'habitude. Carlo Ancelotti, félicité par Alexander Seferin, le président de l'UEFA, qui lui aussi va commencer à connaître tous les joueurs du Real Madrid. A force de les saluer à la fin de chaque saison, on disait 6 victoires lors des 11 dernières saisons pour le Real Madrid. Vainqueur en 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et donc 2024. C'est un nouvel exploit réalisé par le Real. Un exploit dont seul le Real a le secret. Oui, un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas leur tête plus grande finale aujourd'hui. Mais ils ont su faire frau dans la difficulté pour venir à bout de ce valoreux adversaire qui était le Borussia Dortmund aujourd'hui. Et on ne peut que saluer leur parcours. Ils finissent invaincus avec un vrai parcours de champion. Quart de finale, éliminé Manchester City. Demi-finale, le Bayern Munich. Et en finale, Dortmund, ils n'ont pas eu que des adversaires de second plan. Ils ont réussi à s'en sortir à chaque fois en étant invaincus. Chapeau pour ce Real. Ce n'est pas toujours facile pour eux, on l'a dit. Ils ont eu beaucoup de blessés. Mais voilà, la force du groupe de Carlo Ancelotti a été au-dessus de tout et encore récompensée cette saison. Deuxième Ligue des Champions pour Eduardo Camavinga. La sixième pour Toni Kroos, qui arrête sa carrière dans un mois et demi le 14 juillet pour l'Allemance. Il va jusqu'au bout de l'Euro avec la National Mannschaft. Mais qui en a fini avec le football de club sur une cinquième Ligue des Champions avec l'Oréal. Une sixième dans sa carrière. Tout comme Nacho, tout comme Modric, tout comme Carvajal, buteur. C'est la première pour Bélegame, c'est la première pour Chouameni. Également une grosse brise pour Aurélien Chouameni. C'est un savant mélange entre expérience et fraîcheur. Le Real qui, une fois de plus, triomphe aujourd'hui. Et cet homme aussi grand artisan de la victoire du Real, Thibaut Courtois. Quel exploit quand même de revenir pour ses premières minutes de Ligue des Champions. Il a réalisé un match de cet aplomb. Franchement, il a été exceptionnel. Il a maintenu le Real à flot. Chapeau bas, M. Courtois, une fois de plus en finale. Chouameni qui fait partie des vainqueurs. Même s'il ne l'a pas joué la finale. C'est sa première Ligue des Champions à lui. La deuxième, on l'a dit pour Kamavinga. Et pour Mendy aussi, la deuxième. Et pour Mendy, la deuxième. Il va être content, Didier Deschamps. Il disait hier dans le CSC, je préfère que le Real gagne. Parce que je préfère récupérer trois joueurs heureux. Il a trois joueurs pas blessés. Trois joueurs heureux, effectivement. On peut appeler ça une saison remplie. Pour Mabry. Deux défaites seulement cette saison, le Real Madrid. Qui a terminé largement devant en championnat cette saison. Qui gagne la Ligue des Champions. Bon, ça fait encore quelques trophées supplémentaires pour le Real et pour Carlo Ancelotti. Le sentiment du devoir accompli. Là, pour les joueurs, après une saison pareille. Pour l'entraîneur, pour le club, pour les supporters. C'est tous ensemble réunis. Bravo. Bravo, cher Bro. Avec lui, c'est nous également. Qu'elle joue un rôle en demi-finale. Incroyable. Avec le parcours qu'il a. Il vient un peu de nulle part, entre guillemets. Par rapport au statut du Real Madrid. Il a eu un énorme rôle dans cette campagne. J'aime bien toutes les histoires différentes qu'on peut écrire au sein de ce club. Aussi, avec ces joueurs qu'en ont gagné je ne sais pas combien. Et des jeunes joueurs qui viennent de gagner leur première. A chaque tour, ou presque, on a eu une histoire différente. Au Real Madrid, à Eurocelou. Chouamini a joué en défense centrale. Il a été bon. Rodrigo a été buteur quand il fallait. Vinicius l'a été encore une fois. Au retour de Courtois. Ce soir. Carval, ce soir, qui ne marque jamais son deuxième but en Ligue des Champions. Neuf ans après son premier. Il y a toujours des histoires dans cette équipe et dans ce club. Robert Pires, vous êtes sur la pelouse. Vous avez assisté à cette finale renversante, surprenante. Même si elle se termine un petit peu comme elle se termine toute. Effectivement, regardez, je suis à Barclouze. Le Real Madrid finit la campagne de Ligue des Champions étant invincible. Le Real Madrid remporte sa quinzième LDC. Le Real Madrid remporte sa sixième LDC en dix ans. Il faut le noter. Six LDC en dix ans. C'est vraiment énormissime. Ce soir, toi et toi, dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Maison Blanche. On va parler de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver ici, là, chez Stéphane et Parti Alain. Lorsqu'on a vu cette finale, Donne Moune, Real Madrid, avant le match, on savait que le Real, ils vont étrier le Borussia Donne Moune. Tout le monde savait que ça allait être une finale à sens unique. Sauf que Donne Moune, ils ont dominé toute la première période et les dix premières minutes de la seconde période. et lorsque tu domines un match, tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a clairement un problème. Lorsque tu domines un match et que derrière, tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, à un moment donné, tu vas payer cash. Tu vas le payer cash à un moment donné, le football, tu dois concrétiser tes occasions. Lorsque j'ai vu comment Donne Moune n'arrivait pas à mettre le but, à marquer des buts en première période, je savais que ce Real allait les tuer en seconde période. Un grand club comme le Real ne rate pas deux mi-temps de suite. Le Real a raté sa première mi-temps. La deuxième mi-temps, j'étais très sûr que le Real allait réagir. Un grand club comme le Real Madrid ne rate pas deux mi-temps de suite. C'est quasiment impossible. Donne Moune devait au moins marquer deux buts en seconde période s'il voulait inspirer, remporter la LDC. Parce que même à 1-0, pour moi, le Real devait toujours revenir. Puisque c'est une équipe qui a de la personnalité. Même à 1-0, ce Real allait toujours revenir. Donc, il fallait marquer un maximum de buts possibles en première période. Et lorsque tu as une équipe de Donne Moune qui manque cruellement d'efficacité, puisque en termes de tirs, Donne Moune et le Real, ils ont quasiment eu le même nombre de tirs. Ils ont quasiment eu le même nombre de tirs. C'est juste que Donne Moune n'a pas concrétisé. La différence de ce soir, c'est fait au niveau de l'efficacité. C'est l'efficacité qui a fait la différence de ce soir. De l'un côté, tu avais une équipe inefficace. De l'autre, tu avais une équipe chirurgicale. Chirurgicale, dame. Donc, le Real Madrid, c'est un très grand club. C'est un club qui est très complet, je trouve. Ils sont capables de subir. Ils sont capables de faire le dos rond. Ils sont capables de produire du jeu. Ils sont capables de varier le jeu. Et en plus, ils ont du mental. Ils ont du mental. Combien d'équipes sont capables de résister à la pression. Et par la suite, piquez au bon moment. Piquez au bon moment. Et ils le font année après année. Chaque saison, ils le font toujours. Ce RIA là. Ils ont tellement du mental. Ils sont habitués à cette compétition. Ils savent comment gagner cette compétition. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Oui, la chance, tu peux au produit peut-être aller. C'est une, deux fois. Mais lorsque ça devient un concurrent, pour moi, ce n'est plus la chance. Lorsque un truc devient recurrent, pour moi, ce n'est plus de la chance. Le Real a un savoir-faire dans ses ligues de champions. Ils savent comment gagner la LDC. Ils savent comment gagner la LDC. Pourtant, lorsque tu regardes l'effectif du Real, pour moi, ce n'est pas l'effectif le plus flamboyant. Ce n'est pas l'effectif le plus flamboyant. A l'instar, peut-être, d'un match nécessité ou encore le bain de mini. Mais, avec l'effectif que le Real a, ils ont pu optimiser. Ils ont su optimiser pour remporter la LDC. Et c'est vraiment génial. Il faut également le travail de talent. Il a su montrer à ce jour que c'est possible. Il a su s'adapter aussi à l'effectif qu'il avait en cours de saison. Puisque lorsque tu perds pour toi, et en passant pour toi, fait un gros match. Quelle match de coutoie ? Je pense que, si il n'est pas là en première période, le Real peut vraiment quitter la première période et terminer. C'est un grand coutoie. Donc, si tu n'as pas coutoie quasiment les 3 cas de la saison, et tu réussis quand même, tu remportes le championnat, et tu remportes la LDC. Chapeau Real Madrid. Chapeau Akala Antiochi. Après, partage-moi tous les commentaires. Est-ce que tu penses que cette victoire est méritée ? Est-ce que tu penses que le Real mérite sa LDC ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner. Je suis de l'éducation. Premièrement, pour les prochaines vidéos, qui vont arriver sur la chaîne. Je vous souhaite à très bientôt pour notre vidéo d'élégami. Ciao, ciao.